bonjour alors aujourd'hui je vous fais un tuto sur un bonnet de naissance au point mousse donc le plus simple qui existe donc c'est adapté aux débutants moi même si je sais faire du plus compliqué j'aime bien celui là parce qu'il est extensible donc à la naissance en fait le crâne grandit tellement vite on sait jamais voilà quelle taille va faire le bébé son crâne que comme ça voilà on est sûr que ça va être un bonnet utilisé et utilisable pas que trois jours quoi voilà hyper extensible donc là c'est pour donc vous utilisez des aiguilles 3 et de la laine 3 si vous savez que ça va être un tout petit bébé ou si les frères et soeurs ou dans la famille c'est des tout petits crânes vous pouvez regarder les périmètres crâniens donc la moyenne c'est 33 à 35 là moi j'ai utilisé une laine trois et demi donc c'est un tout petit peu au dessus on est à 36 cm de diamètre du bonnet donc c'est bien si c'est peut-être un peu plus petit quand même pour un bébé standard donc vous pouvez prendre une laine 3 moi c'est de la 3 et demi vous pouvez si vous tricotez très lâche si vous avez tendance à avoir à pas trop serrer votre laine quand vous tricotez prenez tout de suite des aiguilles 2 et demi ce sera parfait donc voilà le bonnet de naissance je vous montre ce que ça donne sur un petit mannequin hop donc l'avantage en fait c'est qu'il peut se porter s'il a une grande grande tête ça va bien couvrir et en fait s'il a une petite tête en fait on peut retrousser l'avantage du point mousse c'est que c'est réversible donc on peut retrousser si c'est un peu grand voilà hop voilà donc c'est le plus simple le plus simple bonnet possible pour débuter c'est parfait donc c'est aux aiguilles circulaires donc vous pouvez vous munir donc des aiguilles circulaires avec un câble entre ça permet de tricoter donc on commence à la base comme ça hop on monte les 80 mailles donc 78 mailles si vous voulez vraiment pour un plus petit bébé et on tricote en tour comme ça et puis on finit on finit avec des diminutions et donc il n'y a aucune couture donc là on voit un trait un moment je vous montre quand même voilà parce que quand on tricote au point mousse en circulaire bah c'est forcément visible sur un endroit voilà donc quand on tricote en circulaire il faut savoir tricoter en point droit et en point envers voilà c'est tout et faire des diminutions de mailles ensemble c'est tout il n'y aura pas de choses plus compliquées que ça je vous souhaite un bon visionnage et j'espère que ce sera utile alors c'est parti pour le montage donc on va monter 80 mailles avec un film numéro 3 donc chacun sa manière de monter moi je crois que ma manière de monter je crois que ça s'appelle le montage à la française 4 5 6 et on se retrouve à la fin du rang où on aura fait 80 mailles voilà alors on est à tricoter on a monté les 80 mailles et maintenant on va tricoter en circulaire donc il va falloir faire glisser le l'émail en deux ou trois parties comme vous préférez moi je fais toujours en trois parties donc j'en laisse une partie sur l'aiguille ensuite on fait glisser pour en avoir une partie sur le câble une partie sur une aiguille une partie sur l'autre aiguille alors quand on rejoint les parties circulaires il faut bien faire attention que l'ouvrage n'est pas vrillé voyez là par exemple ça a vrillé voyez ça risque de se faire ce sera problématique ensuite donc voilà faut que tout les mailles voyez là là une petite colonne voilà bah vous faites en sorte que tout soit à l'intérieur on continue voilà jusqu'au bout ok là on est bon donc le fil à à droite il va falloir bien serré la première maille et la deuxième et puis ensuite on en tricote j'ai pas mis mon marqueur vous pouvez mettre votre marqueur pouvez mettre un brin de laine à la place d'un marqueur c'est pas gênant et on va serrer fort la première donc là on fait que du point endroit et comme ça va être un bonnet tout en point mousse et qu'on est en circulaire on va tricoter un tour endroit un tour en verre là j'étais avec le fil à la droite méthode un peu à la française et puis en fait la plupart du temps je tricote en méthode consigne continentale ça me fait moins de tendinite d'épaule fait on bouge moins les bras avec cette technique là donc enfin bref c'est pas le sujet voilà tricote tout le rang endroit et on se retrouve à la fin du rang donc vous inquiétez pas le premier tour premier rang est toujours un peu difficile parce que le montage il peut être un peu serré il faut prendre le rythme mais ensuite ce sera vraiment plus aidé faut pas trop s'inquiéter allez à tout de suite à la fin du premier rang alors on est à la fin du premier rang et on va faire la fin du premier rang passer le marqueur et ensuite donc on est face à de l'endroit on fait de l'envers c'est principe du point mousse donc on va faire tout le rang en points envers je vous donne un peu mes techniques pour le magic l'eau pour enfin pour passer le film moi je m'arrête toujours de maille avant la fin hop avant de faire glisser je vais glisser un maximum là j'ai perdu des mailles faut pas paniquer si vous perdez des mailles ça se rattrape si vous tirez pas sur le fil une fois qu'on aura fait quelques rangs normalement on n'aura plus besoin de faire glisser le câble on aura assez de matière pour que ça glisse un peu plus tout seul par exemple vous voyez j'ai passé que le câble que sur une partie et puis ça va déjà mieux c'est plus souple et allez on continue en maillant envers tout le rang et en fait on va alterner rang en droit et rang envers pendant 9 cm donc quand on arrive à 9 cm de longueur d'ouvrage on s'arrête parce qu'on commencera les diminutions donc on se retrouve à la fin de ce rang ci pour repartir en maille endroit pour que je vous remontre une fois encore et puis ensuite on se retrouvera à la fin des 9 cm alors on est à la fin du deuxième rang donc on était en maille envers je finis les mailles envers je passe le marqueur je repasse en maille endroit vous voyez je suis face à des mailles envers il ya une petite boucle contrairement à de l'autre côté où il n'y a pas la boucle enfin elle est plus basse en fait donc on reconnaît la maille envers grâce à sa petite boucle devant regardez là je viens de faire une maille en droit c'est un peu allongé mais là c'est une maille envers et la petite boucle mais on fait tout en maille en droit et vous avez vu ça y est il ya déjà plus besoin de passer le câble on fait bien le tour facilement donc c'est pas embêtant trop longtemps de faire glisser le câble donc vous faites comme ça pendant 9 cm donc un rang endroit un rang vert pour que ça donne un point mousse qui sera bien extensible pour l'un quand même la tête du bébé va grossir quoi on se retrouve après 9 cm comme ça alors on a fait donc tout l'ouvrage au point mousse donc vous voyez comment en circulaire il ya une à l'endroit du marqueur on a comme une sorte au changement de rang on a forcément une petite débarcation donc il fallait faire 9 cm donc là on a 9 cm et donc on va attaquer les diminutions donc la dernière maille et ensuite on va faire les diminutions donc là sur le premier tour on va faire des diminutions tous les dix toutes les dix mailles donc 1 2 3 4 5 6,7,8,9,9,10 et là on fait deux mailles ensemble je recommence voilà deux mailles ensemble et c'est reparti 1 2 3 4 donc là on est sur un rang droit on fait les diminutions et sur les rangs envers parce qu'on continue en point mousse sur les rangs envers on fera juste un rang envers sans aucune diminution donc là on est sur le premier rang de diminution donc on fait toutes les dix mailles une diminution deux mailles ensemble comme je vous ai montré on se retrouve à la fin de ce rang là alors je viens de faire quand je suis à la fin du du premier tour de diminution donc 1 2 3,4,5,6,7,8 bon j'arrive même pas jusqu'à 10 donc bon les dernières on laisse hop deuxième tour donc là on est sur du point mousse donc on fait un rang envers donc on fait tout le rang envers et je vous retrouve à la fin de ce rang là pour attaquer le deuxième rang de diminution tout de suite alors le rang envers est terminé on repart sur un rang droit donc deuxième tour de diminution on fait une diminution tous les neuf toutes les neuf mailles donc 1 2 3 4 5 6 5 6 8 9 1 2 mailles ensemble 1 2 3 4 5 6 5 6 5 7 7 8 9 2 mailles ensemble et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang voilà on se retrouve ensuite donc ensuite vous enchaînez avec un rang envers et on se retrouve pour le troisième rang de diminution quand on arrive du coup sur un à la fin du rang envers quoi ok donc là on vient de finir le rang envers on va faire voilà et on fait le troisième rang de diminution donc toutes les huit mailles on fait une diminution comme précédemment donc 1 2 3 4 5 6 6 7 8 et 2 mailles ensemble voilà et on continue ainsi de suite donc je vous laissez continuer jusqu'à ce que vous fassiez 2 mailles tricotées 2 mailles ensemble 2 mailles tricotées 2 mailles ensemble voilà on se retrouve à ce moment là voilà voilà on se retrouve à tout de suite alors je finis un rang envers je reprends le suivant donc là j'en suis à 2 mailles tricotées 2 mailles ensemble donc je tricote 2 mailles et je diminue donc là faire glisser le fil tout le temps quand on en arrive là parce qu'on est vraiment sur la fin du chapeau du bonnet j'en étais où je viens de faire 2 mailles ensemble 2 mailles tricotées 2 mailles donc on continue comme ça et le rang d'après on fait encore à l'envers et on se retrouve à la prochaine diminution alors on vient de finir le rang envers et on passe à 1 maille tricotée 1 diminution 1 maille tricotée 1 diminution donc vous avez vu il reste plus beaucoup de mailles voilà donc on approche de la toute fin donc on tricote 1 maille et on fait 2 mailles ensemble ça devient plus périlleux parce que il n'y a plus beaucoup de marge de manœuvre une maille tricotée 2 mailles ensemble on glisse le fil alors à la fin on laisse plus beaucoup de mailles sur le chaque aiguille parce qu'il n'y a plus le choix on l'enlève je ne sais pas 3,4 sur chaque bout donc on vient de faire 2 mailles ensemble on repart si vous ne savez pas ce que vous venez de faire vous regardez vous mettez votre aiguille parce que vous voyez il ya deux brins c'est dire qu'on a fait deux mailles ensemble ensuite une maille tricotée deux mailles ensemble voilà vous continuez comme ça ensuite vous faites un rang envers et on se retrouve pour la dernière diminution allez alors la dernière diminution donc je suis je passe mon marqueur j'ai fini le rang envers et là on fait des diminutions tout le temps deux mailles ensemble, deux mailles ensemble, deux mailles ensemble ça commence à être plus difficile parce que on n'a plus beaucoup de marge de manœuvre hop 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 C'est bon. Voilà, on a bientôt fini. Ce n'est pas la partie la plus sympathique du tricot. Mais bon, on n'a pas de couture. On ne va pas se plaindre. Il y a toujours quelque chose qui va nous embêter. Ce qui est bien avec ce bonnet, c'est une fois fini, c'est fini. On n'en parle plus. On plonge juste les fils. Et c'est bon. Voilà, on a fini. Donc maintenant, vous prenez une aiguille à tisser. Avec des ciseaux. Alors, les ciseaux sont là. Donc, on coupe une distance. Vous n'avez pas besoin d'avoir trop grand en laine. On va juste être à l'aise avec l'aiguille à tisser. Vous prenez votre aiguille. Vous passez. Et ensuite, vous récupérez toutes les mailles. Donc, vous récupérez l'aiguille de gauche. Ce n'est pas hyper simple. Mais bon, voilà. Vous récupérez toutes les mailles. Donc, on fait glisser toutes les mailles de l'aiguille de gauche sur l'aiguille de tissage. Voilà. Ça les sécurise. Donc là, vous avez ça. Et ensuite, vous avez un trou de fin de bonnet. Vous passez de l'autre côté. Et puis, on va sécuriser l'ouvrage en planquant le fil. Et là, ne faites pas juste une ligne droite. Ce qu'il faut, c'est faire des allers-retours quelque part. Donc, voilà. Alors, il y en a peut-être qui seront des meilleures techniques que moi. Ça ne fait pas 20 ans que je tricote. Donc, il y a sûrement des techniques meilleures que celles-là. Mais bon. En tout cas, ça le mérite de vous être montré. Hop. Voilà. Et là, c'est bien sécurisé. Ça ne peut pas se défaire même en tirant dessus. Donc, sans souci. Ensuite, si vous avez acheté une laine superwash, vous pourrez mettre à la machine sans souci. Bon, soit pour un bébé, le bonnet n'est jamais taché. Donc, le lavage avant le premier, avant le premier, la première utilisation. Et puis, voilà. Bien. Je vous conseille de, si vous ne savez pas les instructions de lavage, vous avez des laines superwash qu'on peut mettre en machine. Et puis, il y en a des non superwash. Alors, les non superwash, vous pouvez quand même les mettre, mais à froid. En machine. Donc, on programme laine à froid. Voilà. Et ça passe normalement. Même celles qui sont un petit peu sensibles. Mais ça passe. Mais attention, celles qu'on peut passer à 30 ou 40 degrés, c'est celles qui sont traitées superwash. Donc, c'est écrit sur l'étiquette de votre pelote. Donc, voilà. Vous planquez les fils tout du même côté pour ne pas que ce soit visible. Alors, vous planquez pas trop sur le bord parce que, parce que, ensuite, on peut, si le bébé a une toute petite tête, en fait, on va lui replier. Donc, là, voilà, en endroit, on va lui replier son bonnet, s'il a la tête un peu petite. Donc, sur l'envers, vous remontez assez dans le haut du bonnet et puis vous cachez ensuite, voilà, par là. On n'y pense pas forcément, mais, en fait, les affaires de bébé, que ce soit les pantalons ou les bonnets, souvent, on les met un peu trop. L'ouvrage peut être un peu grand au début et puis on retrousse. Donc, faites attention comment vous cachez vos fils. Anticipez cette partie-là. Bon, vous avez compris le principe de rentrer les fils et je vous montre à la fin ce que ça donne. Alors, le voilà terminé. Donc, là, c'est à l'envers. Vous voyez, il y a les fils rentrés. Bon, on aurait pu faire ça plus discrètement, mais bon, a priori, on ne verra pas retourner. Voilà. Et puis, je le mets à mon bébé qui est dans la chaussette d'emmaillotage. Si le tuto de la chaussette d'emmaillotage vous botte, en fait, ce n'est pas beaucoup plus compliqué. Il y a des petites torsades en plus, mais sinon, c'est le même principe. On construit en circulaire, puis on diminue. Donc, c'est le même principe qu'un bonnet. Voilà, je vous mets le lien. Et on a un bébé tout assorti. Voilà. Hâte de voir le vrai bébé pour qui c'est destiné.